se retrouve sur l'écran de mon ordinateur alors déjà si vous voulez le lien des sites les liens des sites que je vais vous partager dans cette vidéo allez dans la description de cette vidéo ok ici l'objectif c'est que tu aies l'information donc tu dois aussi vérifier l'information par toi même dans la description de cette vidéo tu as le lien il te suffit de cliquer tu seras sur le même site que moi donc nous voilà sur l'écran de mon ordinateur ok nous allons lire ensemble je suis sur le site du gouvernement ok ma particularité si tu me découvres c'est que j'aime vous donner des infos sur vrai sur le site du gouvernement pas ailleurs alors nous allons lire quand vous le voyez sur l'écran de mon ordinateur on nous dit gouvernement du canada ça y est là c'est canada point ca ok donc nous allons lire ensemble politique d'intérêt public permettant à certains visiteurs au canada de présenter une demande de résidence de permis de travail pardon lié à un employeur donné donc le permis de travail fermé est ce que vous avez compris la phrase il y a une politique d'intérêt public qui vise à permettre aux visiteurs de présenter un permis de travail on va lire ensemble lisons une politique d'intérêt public temporaire a été publiée pour permettre à certains résidents temporaires au canada de demander un permis de travail depuis le canada donc oui tu peux venir en tant que résident temporaire donc en tant que touriste une fois au canada tu peux demander un permis de travail les amis c'est pas moi qui le dit c'est pas moi qui fabrique ce site je vous montre l'info ok on va continuer à lire ok parce que vous n'aimez pas lire bien que tous les résidents temporaires puissent demander un permis de travail lié à un employeur donné en vertu de la politique d'intérêt public seul ce qui détenait un permis de travail au cours des 12 derniers mois peuvent demander une autorisation intérimaire de travail cette phrase stipule quoi à l'époque seulement ceux qui avaient 12 mois d'expérience au canada pourraient faire ça ok mais là ça a changé ne t'inquiète pas on va lire cette politique d'intérêt public a pris effet le 24 août 2020 donc depuis 2020 les critères d'admissibilité ont été élargis les critères ont été élargis pour te permettre toi qui me regarde de venir de façon à permettre à tous les visiteurs qui se trouvent actuellement au canada et qui détiennent un statut de résident temporaire valide de présenter une demande depuis le canada afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné peu importe le moment de leur arrivée au canada la politique d'intérêt public est prolongée jusqu'au 28 février 2025 est ce que tu es en train de lire avec moi peu importe la date de ton arrivée au canada si tu fais ta demande de permis de travail avant le 28 février 2025 tu as la possibilité de d'avoir un permis de travail donc en gros tu es venu en tant que touristes tu es venu avec un visa de court séjour tu peux avoir un visa long séjour de travail alors quels sont les critères parce que ici tout est clair on ne vend pas le rêve on vous dit la réalité des choses et c'est grâce à la réalité que vous allez avancer quels sont donc les critères ok quels sont les critères tout est écrit moi je ne fabrique rien on descend j'espère que tu as cliqué sur le lien j'espère que tu es sur le même site que moi d'ailleurs pose si tu as une question si tu veux immigrer au canada si tu veux faire les choses bien et avancer tu as intérêt à t'abonner à la chaîne tu as vraiment intérêt à t'abonner à la chaîne parce que ici je te donne du concret alors quels sont les critères pour vous les étrangers l'étranger quels sont les critères de recevabilité comment sur quelle base on va vous recevoir parce qu'il faut connaître les critères parler pour besoin de parler n'est pas évidente ok premier critère il faut se trouver au canada au titre de résidence temporaire valide en tant que visiteur donc commence par demander ton visa visiteur voilà pourquoi la deuxième partie toujours dans cette vidéo après je vais vous montrer comment faire la demande de visa visiteur ça c'est clair mais la première condition tu dois être au canada déjà avec un visa visiteur ça c'est la première condition si tu n'as pas le visa visiteur si tu as le visa visiteur et que tu dans ton pays on te reçoit pas il faut avoir un visa visiteur et être déjà au canada premier critère deuxième critère à présenter une demande de permis de travail lié à un employeur grâce au formulaire im 5710 donc tu dois faire ta demande c'est écrit là tu dois faire ta demande ça c'est le deuxième critère mais pour faire la demande tu dois être au canada troisième critère est demeurer au canada avec un statut valide depuis la présentation de sa demande et à l'intention de rester au canada pour une durée pour toute la durée de sa demande troisième critère tu dois être au canada jusqu'à ce que ta demande soit validée c'est pas que tu sors tu reviens tu dois être sur place et le dernier parmi les critères présenter sa demande au plus tard le 28 février 2025 au plus tard donc le 28 on ferme les portes le 29 si tu viens de demander on ne va pas te donner mais au plus tard le 28 février 2025 tu peux faire la demande les amis c'est écrit en noir et blanc je vous ai donné le lien de la description c'est pas moi tout est écrit allez-y lire donc voilà les quatre critères à respecter maintenant comment faire sa demande de visa visiteur ça c'est une partie intéressante tu es convaincu de cette info tu as encore quelques mois devant toi tu peux avoir ton visa visiteur très vite comment faire sa demande de visa visiteur je vais vous montrer ça dans cette vidéo ok donc ce que nous allons faire nous allons aller sur google ok je vous montre toi je suis transparent on va aller sur google tu vas aller sur le site du gouvernement ok parce que le site du gouvernement c'est là que nous avons des infos tu vas taper www.canada.ca si tu ne connais pas ce site sache que tout se passe sur ce site tout se passe sur ce site tu fais entrer nous voilà sur le site du gouvernement on va le mettre en français voilà on a mis le site officiel du gouvernement du canada on va descendre immigration on va descendre dans visiter j'espère que vous me suivez demander un visa visiteur comment présenter une demande de visa visiteur alors nous voici ici visa visiteur comment présenter une demande de visa visiteur on nous dit ici pourquoi présentez vous une demande moi je veux mettre pour visiter à titre de touristique donc je mets tourisme je fais continuer alors la réalité c'est que pour faire sa demande de visa visiteur il suffit simplement de rassembler les documents créer son compte et c'est fini on t'a même pas dit d'aller dans une agence ou de payer quelqu'un rassemble les documents et viens faire ta procédure c'est pas moi qui le dit ça est là oh monsieur lui raconte des bêtises je suis sur leur site lisez bien rassembler les documents suivant et pour les joindre à votre demande de visa et les apporter lors de votre voyage donc si tu veux réaliser ton rêve canadien tu veux changer ta vie rassemble les documents qu'on va lier tout à l'heure ok alors le premier document pour les touristes c'est le passeport premier document passeport tu veux venir au canada tu n'as pas de passeport est ce que tu es sérieux il faut que tu aies ton passeport mon ami très sincèrement il faut que tu aies ton passeport si tu as ton passeport ton passeport doit être valide tu peux pas rêver le voyage tu n'as pas de passeport ou ton passeport expire dans deux mois c'est pas sérieux va faire ton passeport conseil d'un frère conseil d'un ami c'est le premier document qu'on vous demande ici le passeport le deuxième document c'est le recours au service d'un représentant s'il le faut le cas échéant mais ça c'est pas obligatoire les renseignements sur la famille ça c'est des formulaires on appelle ça im im par exemple 56 45 tout ça là vous remplissez ça en ligne c'est pas maintenant le gouvernement va vous donner des formulaires gratuitement en ligne tu vas remplir sur un ordinateur donc ne te casse pas la tête prépare seulement déjà le passeport les autres documents antécédents de voyage ok les antécédents de voyage quand on parle d'antécédents de voyage ça signifie quoi avoir les cachets d'entrée de sortie dans d'autres pays est ce que tu as voyagé dans d'autres pays est ce que tu as visité d'autres pays tu dois prouver ça ça peut être les visas valides ou expérés est ce que tu as les visas d'autres pays est ce que tu voyages dans d'autres pays tout cela c'est bien ok ça peut être des voyages à l'extérieur de ton pays lors des dix dernières années est ce que lors des dix dernières années de 2014 à 2024 tu as voyagé dans un autre pays sous ton passeport ce que ça soit un passeport expiré tu dois nous prouver même si ton passeport déjà expiré et que les visas se trouvent là bas tu dois les prouver ok donc ça c'était antécédents de voyage ensuite itinéraire de voyage itinéraire de voyage c'est un document ok l'itinéraire de voyage c'est un document qui donne les détails de votre billet d'avion vous devez réserver les billets d'avion réserver le l'hébergement preuve d'hébergement ça peut être à l'hôtel airbnb auprès des connaissances ou de la famille les inscriptions à un événement vous partez pour du tourisme vous devez prouver que vous partez visiter donc vous devez vous inscrire au musée aux activités sur place ça se fait en ligne ok rélevé de compte bancaire tu ne peux pas demander le visa visiteur si tu n'as pas d'argent quand on parle de visiter quand on parle de tourisme c'est que tu as l'argent tu vas les visiter donc on et tu dois le prouver grâce à un rélevé de compte bancaire va voir ton banquier il va te donner tous ces documents là enfin le dernier c'est autorisation le formulaire le formulaire là aussi tu vas trouver sans ligne le im 54 75 voilà un peu les documents en gros mais le gouvernement a le droit de te demander d'autres documents maintenant une fois que tu as rassemblé les documents de base que nous venons de voir ici la prochaine étape c'est que tu dois présenter ta demande tu vois tout est clair tu n'as pas besoin de quelqu'un tu n'as même pas besoin de moi ni de pourquoi tu vas aller donner un million deux millions dans une agence alors que tu peux faire ça ici je suis en train de te montrer tu viens ici tu viens ouvrir une session dans le portail ircc donc tu vas créer ton compte tu as créé des comptes facebook tik tok c'est facile c'est la même chose nom prénom tu es des informations sur toi et tu suis simplement les états quand tu finis de remplir les informations sur toi tu vas remplir les documents et joindre et puis soumettre c'est simple donc il suffit de cliquer là où c'est bleu ici ouvrir une session tu cliques tu vas ouvrir ton compte ircc et commencer ta procédure donc rassemble les documents nécessaires que nous venons de voir ouvre ton profil soumets les documents et suis les étapes à la fin tu auras ton visa visiteur une fois que tu as ton visa visiteur tu voyages au canada une fois au canada avant le 28 février tu as la possibilité de changer ta situation mais il y a des conditions comme on l'a vu à respecter si tu as aimé la vidéo like parce que c'est important partage ça peut aider quelqu'un et abonne toi si tu n'es pas encore abonné quant à moi je vous donne rendez-vous au prochain numéro l'immigration canadienne est un parcours qui change des vies ça a changé ma vie ça peut changer aussi ta vie salut